Le plan de Donald Trump pour expulser des millions de migrants en situation irrégulière prend forme. Le président élu souhaite avoir recours à l'armée pour réaliser sa promesse. On estime qu'il y a 11 millions de migrants irréguliers qui se trouvent en ce moment aux États-Unis. Des défenseurs des droits des immigrants craignent que Donald Trump transforme son opération d'expulsion en véritable spectacle télévisé. Est-ce que c'est inquiétant, Jacinthe-Ève, que d'envoyer l'armée contre des civils? Tout d'abord, il a dit qu'il était prêt à se rendre jusque-là. Il n'est pas rendu à faire ça. On va attendre son assermentation en janvier. Mais c'est son style. Donald Trump dit toujours que rien n'est impossible pour lui. Donc, il utilise finalement des techniques de rapport de force parce que c'est un homme qui a une logique transactionnelle. Et dans cette logique transactionnelle, il veut toujours démontrer son rapport de force. Est-ce qu'il va se rendre jusque-là? Est-ce qu'il va se rendre compte avec qui, au juste? Parce que les migrants irréguliers n'auront pas vraiment de négociation avec lui, là? Bien là, il a un devoir moral envers ses électeurs parce qu'il s'est engagé durant la campagne électorale à s'assurer de baisser le niveau de criminalité qu'il associe, notamment à l'entrée massive d'immigrants illégaux qui, pour une certaine proportion, pas l'ensemble, bien sûr, parce qu'il le sait qu'il y a une proportion des immigrants illégaux qui contribue à l'économie, mais il y a une proportion qui, finalement, travaille dans les réseaux criminalisés. Est-ce qu'on a la proportion? On peut penser qu'il va d'abord s'attaquer à ce phénomène de criminalité par les immigrants illégaux. Alors, quand il parle, par exemple, de construire des camps pour placer les immigrants illégaux, bien, on peut penser que c'est d'abord avec la criminalité qu'il va sévir en premier. Donc, plutôt que d'avoir des arrestations qu'on dirige vers le système judiciaire traditionnel, bien, dès qu'on aura la démonstration, la preuve que ce sont des immigrants illégaux, on aura peut-être recours à ces camps qui permettront de, au moins, rencontrer ces engagements électoraux. Bon, engagement électoral sur les migrants irréguliers, en situation irrégulière, je ne sais pas combien ont commis des crimes parmi les 11 millions, mais on parle quand même de 11 millions de personnes qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Dans le passé, dans le premier mandat de Donald Trump, on parle d'expulsion d'un million 500 000 migrants et sous Joe Biden, on parle de l'expulsion d'un million 100 000 migrants. Et puis, on parle de l'expulsion d'immigrants, on parle de l'expulsion d'immigrants, mais on parle de l'expulsion d'immigrants et de l'expulsion d'immigrants. Et puis, comment on va faire ça? Comment ils vont faire ça? Moi, ce qui m'inquiète, Gérald, c'est que pour arriver à ses fins, et Jacinthe-Ève l'a dit, il a bien dit, ce qu'il a dit, c'est que s'il faut, je vais, un, décréter l'état d'urgence nationale. Donc, l'état d'urgence nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir débloquer tous les budgets qu'il veut pour arriver à ses fins, d'une part, et d'autre part, engager l'armée dans un processus. Et ça, ça veut dire construire des camps dits de transition, appelons ça des camps de déportation, ça veut dire prendre des centaines de milliers et des millions de personnes et les mettre dans ces camps-là pour les retourner et les expulser. Ça va être la catastrophe. Moi, la chose qui m'inquiète... Pourquoi la catastrophe? Quelle catastrophe? Écoutez, une catastrophe épouvantable. Imaginez-vous que vous avez des millions de personnes, les militaires qui vont chercher les gens dans des maisons, qui les amènent dans des camps de déportation pour, après ça, les amener de l'autre côté de la frontière ou les expulser des États-Unis? Je veux dire, c'est quasiment... On est quasiment dans un film, là. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Mais moi, ce que je crains, c'est que Donald Trump va faire ce qu'il a dit, et peut-être pas les 11 millions, mais il va peut-être commencer et y aller avec une démonstration de force, là, parce que c'est ce qu'il aime et c'est son style de faire des shows pour montrer qu'il remplit ses engagements. Et on risque d'assister à quelque chose qui va être assez laid. Je vous dirais... Il songe même à évoquer une loi de 1789, faite pour contrer l'espionnage et les invasions, pour pouvoir déporter des migrants sans passer par le processus de justice. Il y aurait des coûts astronomiques, il y aurait des coûts économiques également, parce que tous ces millions de personnes, c'est aussi de la main-d'oeuvre pour bien des secteurs d'activité. Jusqu'où vous pensez, Émilie, qu'il peut aller? Il va en faire certainement une partie. La façon de faire de Donald Trump, c'est la politique spectacle. Donc c'est très clair, dans la logique de transaction que Jacinthe-Ève soulignait, il va vouloir dire à ses électeurs, «Voici, j'ai fait ce que j'ai dit ». Est-ce qu'il va être capable d'en mettre 11 millions dehors? Je ne suis pas certaine. Ça demande énormément de ressources et, par définition, ce sont des irréguliers. Alors comment on fait pour les traquer, pour les trouver, pour les mettre dans ces espèces de camps de déportation? Alors tout sera dans le « comment ». Peut-être que dans l'opérationnalisation, ce sera complexe. Mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'il risque d'en faire une bonne partie. Au niveau économique, il devra vivre avec les conséquences, parce que peut-être qu'un an plus tard, il y aura une mini-crise économique. Tous les experts le disent. Ce serait hasardeux pour les États-Unis, à ce stade-ci, d'en expulser autant, parce que nombre d'entre eux sont des travailleurs. Alors une chose n'est pas sans l'autre, ce sera peut-être compliqué. Et dans des secteurs, Émilie, si vous me permettez, dans des secteurs aussi qui sont quand même stratégiques dans l'économie américaine, dans le secteur manufacturier, dans le secteur aussi des secteurs comme la restauration, des secteurs comme l'agriculture aussi. Donc comment... Et ça, tous les économistes le disent, effectivement, ça va avoir un impact sur l'économie américaine, un ralentissement de l'économie américaine qui va être causé par ça. Il n'y a pas de pression que de tels propos sur l'ensemble des personnes qui sont sur le territoire, qui vont peut-être arriver à la frontière canado-américaine justement pour se sauver de cette situation. Ça inquiète beaucoup le premier ministre du Québec. On écoute. Il y a un risque réel que des Américains, en guillemets, illégaux, se ruent vers la frontière canadienne et québécoise. Il y a des citoyens qui sont inquiets que la même situation se reproduise. Donc, très important que le Québec et le Canada ne deviennent pas une passoire. Est-ce que le Québec et le Canada peuvent devenir une passoire, Jacinthe-Ève? Bien, absolument. Bien, elle l'est déjà. Et l'élection de Donald Trump, elle est fabuleuse dans le sens où elle nous ramène à des enjeux qu'on avait perdus de vue au Canada et au Québec, c'est-à-dire les enjeux de défense, les enjeux de sécurité, les enjeux de sécurité aux frontières. On a complètement délaissé ça. Et on est obligés, à cause du contexte politique de nos voisins du Sud, de se consacrer à des enjeux de défense de notre territoire, en matière de défense de notre territoire, en matière de défense de nos intérêts économiques, de diplomatie... On va aller au bout de ça, Jacinthe-Ève. Je vais vous poser une question. Notre responsabilité, c'est de les accueillir les demandeurs d'asile. Si les gens fuient la politique de Donald Trump, la responsabilité du Canada, ça va être d'accueillir des centaines de milliers de personnes qui passent à la frontière? Soit de les accueillir, soit d'avoir des mécanismes de surveillance de nos frontières et de se doter de mécanismes pour s'assurer que cette migration-là ne vienne pas vers chez nous si c'est notre souhait. Mais il va falloir s'organiser et on aurait dû le faire il y a longtemps. Donc, ça nous oblige à faire nos devoirs comme nation face à cette plus longue frontière du monde entre le Canada et les États-Unis. avec des gens, des êtres humains. Émilie est au coeur de tout ça. Des êtres humains, c'est 11 millions de personnes. Ce sont des êtres humains, quand même. Exactement. Ce sont des êtres humains. C'est ce qui rend la chose délicate. Est-ce qu'on les considérera comme étant des réfugiés politiques? Donc, on a le devoir de les accueillir, comme vous le disiez si bien, Gérald. Il faudra s'organiser et déterminer des critères parce que, présentement, la capacité du Canada, elle est déjà largement atteinte. Ça met de la pression sur les services publics. Et là, je ne veux pas me faire accuser de racisme en disant que ça met de la pression sur les services publics. Ce n'est pas ça, mais c'est juste d'être responsable. Je pense que nos gouvernements doivent se rendre compte et agir en conséquence de cette situation-là. Alors, imaginez si on en ajoute des millions. Il faudra forcément trier, il faudra forcément prévoir des mécanismes d'accueil adéquats, mais aussi trier à savoir quels sont les critères. Est-ce qu'on les garde ou pas? Mais il faut les traiter avec dignité. Ça va de soi, ça va de soi. Martine, en terminant. Écoutez, en terminant, je vous dirais malheureusement, Gérald, on parle de l'immigration, mais avec M. Trump, je suis obligée de vous dire, ce n'est qu'un début. Le vrai Donald, on ne l'a pas encore vu, comme disait la chanson. Je veux juste préciser que les gens qui passent à la frontière en ce moment, terrestre, qui traversent la frontière, entre deux postes frontières, peuvent se retrouver en situation d'illégalité en ce moment parce qu'ils sont renvoyés dans les 14 jours. Alors, je ne sais pas si cette nouvelle entente qui a été conclue entre Joe Biden et Justin Trudeau va demeurer avec Donald Trump, qui ne voudra pas que les personnes qui passent la frontière retournent du côté américain. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.